Bonsoir Marie-Mangelle, j'ai le plaisir de vous accueillir pour la sortie d'un premier roman publié aux éditions Féminitude qui s'appelle Le Parfum des Cendres. Un premier roman très original, notamment par le sujet qu'il traite et aussi les personnages qu'il met en scène puisque c'est assez rare en littérature. Un tanatopracteur qui s'appelle Sylvain, qui est un des héros avec Bravonard avec une jeune fille et qui fait une thèse d'une technologie sur justement comment on se couche de mort, qui sont deux personnages aux antipodes. Ma première question, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur les tanatopracteurs ? Merci beaucoup de m'accueillir ici pour en parler. C'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas si évident. D'ailleurs, quand on parle de tanatopractie, personne ne sait de quoi il s'agit généralement. Moi, c'est une pratique que j'ai découverte justement pendant mes études d'ethnologie puisque moi-même, comme Alice, c'est un des personnages, je suis doctorante en anthropologie et forcément, on parle de tout ce qui est rituels funéraires, etc. Et la tanatopractie en fait partie. Donc moi, j'ai découvert ça par ce biais et ça m'a tout de suite fascinée. Je trouve que c'est un très beau métier qui peut paraître extrêmement bloc, mais en fait, c'est aussi une façon de redonner vie au cadavre, d'aider le deuil des gens et donc ça m'a énormément touché. Et c'est ressorti justement pendant cette période du début du Covid où le deuil, la mort était très présente dans nos vies. Et à ce moment-là, je me suis demandé comment on pouvait accompagner les morts dans ce contexte, en fait. Toute cette thématique du deuil est ressortie. Et j'ai eu envie de mettre en scène un tanatopracteur qui est une profession très méconnue et qui, effectivement, n'est pas beaucoup investie en littérature. Et donc j'ai ce personnage qui est un peu émergé. C'est aussi, alors c'est une profession assez peu connue, assez peu investie, si je reprends le mot. C'est aussi quand même un personnage. C'est le personnage de Sylvain. C'est quelqu'un, en fait, quelqu'un de très taiseux. On sent d'emblée que d'avoir une plus à l'aise effectivement avec les morts qu'avec les vivants. Parce que la compagnie d'Alice, alors Alice a rencontré plusieurs tanatopracteurs pour sa thèse, ce qui est bien. Et elle le voit lui. Elle sent bien qu'il n'est pas tout à fait comme les autres. Alors, je vais y reviendra aussi pourquoi il n'est pas tout à fait comme les autres. Mais également, elle est assez attirée, finalement, par cet homme mutique, pas très sympathique quand même, de premier abord, qui est la rue d'Oie, qui parle peu, qui accepte un bien grand mot, qui l'accompagne dans le travail de rite funéraire qui l'accomplit. Mais c'est, oui, c'est un personnage quand même qui est un peu rude d'emblée. Oui, il la tolère. Après, Alice, c'est vraiment le personnage, elle est menée par sa curiosité. C'est vraiment son moteur, c'est ça. Et elle sent bien chez ce personnage qu'il y a quelque chose à fouiller, au-delà du côté tanatopraxie, qui est son sujet de recherche. En fait, elle fait de Sylvain un autre sujet de recherche. Elle sent bien que chez cet homme, il y a quand même quelque chose d'enfoui. Il y a quelque chose de, déjà, de très secret, de très taiseux. Elle sent qu'il y a quelque chose à fouiller chez cet homme. Et donc, elle va mener, en fait, une enquête parallèle sur Sylvain. Donc, évidemment que ça l'intéresse, puisqu'elle sent bien quelque chose à fouiller. Et elle va le bousculer. Et elle va beaucoup le bousculer, oui. C'est un tanatopraxie très particulier parce qu'il a une approche des cadavres par les odeurs. Alors, ce qui est, très souvent, on ne va pas dévoiler le contenu du livre, bien évidemment. Et cette question de l'odeur, du sens, est très, très, très importante dans votre livre. Et, en fait, il attribue des odeurs au cadavre qu'il est censé embellir avant l'enterrement. Alors, je ne sais pas, il y en a qui ont des odeurs de... Il y a un vieux monsieur qui a une odeur de métiver. Il y a une autre dame, elle, c'est une dame âgée aussi de paprika. Il y a plein d'odeurs comme ça. Et il caractérise ces cadavres par leur odeur. Et c'est en fonction de leur odeur qu'il les apprête. C'est quand même assez surprenant, non ? Je ne sais pas. Oui et non. Après, cette idée d'odeurs qui sont vraiment liés à la personnalité, qui sont très intimes, ça, c'est quelque chose qu'on a déjà retrouvé. Cette idée de lien, vraiment, entre la personnalité et l'odeur. Après, c'était déjà présent chez Huismans, par exemple, qui avait déjà établi des petits liens. C'est beaucoup de penseurs qui ont réfléchi sur l'odorat, sur les parfums. On avait déjà établi ce lien, en fait, entre la personnalité et l'odeur et le parfum. Donc, ça vient... Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Mais, effectivement, là, c'est un peu l'aboutissement de cette idée, selon laquelle un parfum singulier émanerait de chaque être et que ça permettrait, finalement, de redonner vie à cette personne. Oui, mais ce n'est pas n'importe quel parfum. Parce que, là, j'ai cité quelques exemples. Apricas, des odeurs de fleurs, aussi, ou d'essence qu'on retrouve dans les parfums. C'est quand même très... Enfin, je reviens un peu là-dessus parce que j'ai trouvé très intéressant et très amusant en même temps cette idée qu'un cadavre, un parfum... Moi, j'ai pensé à un livre... Alors, je ne vais pas vous ressortir, Susking, parce que vous avez vu l'entendre des dizaines de fois, mais plutôt le livre de Corbin, Le miasme et la jonquille, qui est un livre qui m'avait beaucoup marqué, qui montrait, effectivement, comment on a, à partir du XIXe siècle, évacué certaines odeurs. Et, en fait, je me suis dit, en vous lisant, les cadavres dont s'occupe Sylvain, il faut qu'ils sentent bons et qu'ils soient dans des bonnes odeurs. Il faut qu'ils soient... Il faut qu'ils soient parfois un floral, presque. Et ça m'a... Voilà, ça m'a beaucoup... Beaucoup surpris dans... Dans votre roman. Oui, c'est une idée que j'avais envie... Enfin, en fait, une porte que j'avais envie d'ouvrir. C'est vrai que Le miasme et la jonquille, ça a été une lecture phare, très inspirante, comme le parfum de Susking. Et c'est vrai qu'il y a cette idée d'asseptisation des mauvaises odeurs. Mais ça m'intéressait d'explorer cette idée d'associer la mort et le parfum. Parce que la mort s'associait dans une société à quelque chose de très désagréable. Et le parfum à quelque chose d'agréable. Et ça m'intéressait d'associer les deux et de voir ce qui pouvait en sortir, justement. Sachant que, voilà, quand on pense à l'odeur d'un mort, on ne pense évidemment pas au parfum. Mais c'était prendre le parfum aussi dans un sens symbolique, dans un sens de... Qu'est-ce que ça nous évoque ? Tout cet univers foisonnant des odeurs. Et voilà. Comment, de quelle façon, on pourrait le lier à la mort ? Alors qu'a priori, dans nos sociétés contemporaines, la mort est sans odeur, en fait. La mort est associée à quelque chose de froid, d'exceptivé. Oui, on ne veut surtout pas avoir l'odeur de la mort. On ne parle pas... Pas tel qu'on ça la représente. J'ai tenté que ça lui dire quelque chose. On ne veut pas avoir cette odeur fade. Ou un peu d'un corps en décomposition. C'est ça qui... Ce sur quoi il travaille beaucoup, lui. Oui, totalement. Et puis ça allait aussi dans le sens d'une forme de tabou là-dessus. Je pense que la mort fait très peur. C'est quelque chose... C'est un sujet qu'on a du mal à aborder de front. C'est un sujet qui fait peur, qui est considéré comme glauque. Et pour moi, l'associer à quelque chose d'agréable, comme le parfum, même y associer des odeurs, y associer du sens, y associer de la vie, ça me paraissait intéressant. Et aussi une esthétique. Parce qu'il y a quand même... Alors, je ne voudrais pas non plus donner une vision réductrice et puis un peu déprimante du livre. Mais tout le travail de Sylvain consiste aussi à embellir des corps, y compris des corps qui ont été meurtris à l'occasion d'un accident, par exemple, ou d'une noyade. Et il rend ses corps presque vivants à un moment donné. C'est ce que vous pouvez écrire sur le corps d'un jeune homme qui vit des paupières. On dirait presque qu'il vit et que les paupières peuvent s'ouvrir à un moment donné. Oui, l'idée aussi, c'était, encore une fois, que le livre ne soit pas glauque. Je pense que ça, c'était très important. C'est que ce n'est pas parce qu'on parle de cadavre, on parle de thanatopraxis. Ça peut paraître extrêmement glauque, extrêmement morbide. L'idée était que ça ne le soit pas, qu'il y ait aussi de la sensibilité, des odeurs, de la vie. Encore une fois, j'insiste sur cette idée de la vie. Parce que ce qui compte, ça reste les vivants. C'est redonner une forme de vie au cadavre. Mais pour qui ? Pour les vivants, pour ceux qui font leur deuil. Et je pense que les odeurs, ce foisonnement d'odeurs, ça représente la vie, en fait, aussi. En tout cas, dans mon point de vue. Il y a aussi une manière que vous utilisez, je trouve, pour que ça ne soit pas glauque. C'est le style. Il y a beaucoup d'humour dans ce livre. D'humour de situation, mais d'humour aussi dans les phrases. Il y a beaucoup de variations de style, je trouve. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez délibérément travaillé, beaucoup travaillé, ou qui est venu de temps en temps en disant de là, il faut que je fasse rire un peu le lecteur. Je pense que c'est un ensemble de travail, de choses un peu spontanées, pas forcément réfléchies. Je pense que quand on parle de choses très graves, l'humour, il vient souvent, en fait, aussi, comme une façon de dézoomer, de se sortir de ce marasme, et puis de regarder la situation un peu de loin. Et c'est une façon aussi d'instaurer, je ne vais pas dire de légèreté, parce que ce n'est pas une façon de dédramatiser forcément les choses, mais de les rendre plus supportables. Et voilà. Et les tanatopracteurs que j'ai rencontrés, ils sont des gens extrêmement, extrêmement drôles, par exemple, de la façon que des médecins qui peuvent travailler au quotidien avec la mort peuvent faire preuve de cet humour, en fait, qui vise à rendre la situation plus supportable. Et ça me paraissait indispensable qu'il y ait de l'humour dedans. Alors, vous jouez aussi beaucoup sur les contrastes dans ce roman. C'est-à-dire qu'on l'a dit, Sylvain, qui est quand même quelqu'un de taiseux, renfermé, dont on sent qu'il porte un secret qu'on va peu à peu découvrir à la lecture du roman. Et Alice, qui, elle, est très extravertie, très... qui est dans la vie. Autant, lui, on a plus ce sentiment qu'il est dans la mort. Elle est dans la vie. Elle veut le tirer vers la vie. Et aussi sur... Alors, lui, c'est les parfums. Elle, c'est la musique. La musique est aussi, donc on peut penser à Louis, un autre sens très, très, très présent dans ce roman. Et vous avez pris beaucoup de soin à citer les chansons, à expliquer quel était le rapport qu'Alice pouvait avoir avec la musique, que ce soit la musique classique, ou du rock, ou de la musique française. Et on voit bien que... Et elle lui impose, cette musique, lorsqu'ils sont en voiture, lorsqu'il vient chez elle. Et on sent que c'est quelqu'un qui, elle, vit à travers la musique. Oui, l'idée, c'était d'aborder les sens, pas seulement l'odorat, mais aussi Louis, qui est effectivement très, très importante, avec, on va dire, un panel aussi éclectique que peuvent être les odeurs citées. Et effectivement, j'ai bien essayé de créer des liens entre les choses. Et là, il y a le lien entre ces deux personnages, qui sont a priori opposés, comme il y a le lien entre les parfums et la mort. Enfin, je pense que dans les oppositions, il y a quelque chose de très fructueux aussi qui peut se produire. Et donc là, l'idée, c'était d'essayer de créer une fusion entre les odeurs, entre Louis et l'odorat, entre Sylvain et Alice, qui sont deux personnages a priori totalement opposés, entre la vie et la mort. Et voilà, c'est matérialisé dans cette rencontre, en fait, assez électrique entre un personnage très taciturne, très renfermé, très introverti, et Alice très extrovertie avec sa musique, avec son bruit, avec ses sons. Et tout ça, ça va créer une collision. Son agitation aussi. Exactement. Son goût pour l'alcool. Et effectivement, l'opposé. Et d'emblée, quand vous avez écrit votre roman, parce que c'est un premier roman, vous avez envie de jouer sur ces contrastes-là. C'était un peu le fil directeur, ou ça s'est imposé un peu comme ça, au fur et à mesure de l'écriture ? Oui, c'était à la fois un fil directeur initial, et après, ça s'est renforcé au fil du livre. Je ne sais pas si je l'avais forcément intellectualisé, mais il fallait quelqu'un qui vienne déranger Sylvain. En fait, j'avais ce personnage-là. Il fallait qu'il y ait un élément perturbateur, quelqu'un qui vienne le sortir de sa bulle, venir le déranger. Et ça a été Alice. Et Alice s'est effectivement imposée comme son opposé. Mais ça, ce n'était pas quelque chose que j'avais forcément en tête dès le début. Mais au fur et à mesure, je me suis rendue compte à quel point ils étaient absolument différents. Et c'est de cette différence-là qu'il en est sorti quelque chose, en fait. Ça veut dire que le premier personnage auquel vous le songez, c'est ce type-là ? Oui. Oui. L'histoire est partie de lui. Et après, Alice a finalement pris beaucoup plus d'importance que ce que je pensais. Et c'est elle qui a été aussi un autre pivot de l'histoire. Et donc, finalement, tout s'est construit autour de cette rencontre entre ce personnage qui était là et l'autre qui est venu le déranger, qui est venu le titiller, et qui l'a révélé à lui-même deux parts, sa différence. Le statut d'Alice est aussi intéressant parce que vous avez rappelé que vous faisiez vous-même une thèse d'anthropologie. Elle est en thèse d'anthropologie. Et puis, à un moment donné, dans le livre, vous dites, je reprends une expression qui est la vôtre, elle parle de sa thèse, de la position de doctorant. Elle dit qu'elle est installée dans un entre-deux. Vous pouvez préciser un peu ça parce qu'on peut le prendre, quand on lit le roman, on peut le prendre de plein de manières. Il y a l'entre-deux, effectivement. On n'est plus vraiment un étudiant, mais on n'est pas encore un enseignant-chercheur, tout à fait parce qu'on n'a pas été au bout de la thèse, on n'a pas suivi tout le cursus. Mais je pense que l'entre-deux, il ne s'arrête pas qu'à ça, chez Zélie. Non, c'est un entre-deux global. Mais comme Sylvain aussi est dans un entre-deux, c'est ça qui va les rejoindre en fait. Lui est dans un entre-deux entre la mort et la vie, c'est-à-dire qu'il se considère lui-même comme mort alors qu'il est encore vivant et que psychiquement, il y a quelque chose de mort chez lui. Donc lui aussi est dans un entre-deux. Elle est dans un entre-deux puisqu'elle dit que partout où elle va, elle se sent un peu étrangère quelque part, qu'il y a aussi des éléments de son passé à elle qu'on découvrira dans le livre. Mais aussi, quand on est doctorant en anthropologie, on est amené à s'intégrer à des univers qui sont très différents de nous et on est en permanence en train de jongler entre différents univers, s'adapter à d'autres. Et donc cet entre-deux, il est aussi lié à ça. Et donc là, elle, elle va essayer de s'immerger dans cet univers de la talentopraxie qui lui est normalement étranger. Et en fait, elle navigue en permanence dans cet entre-deux. Ce qui est amusant, c'est qu'à un moment donné, Sylvain lui demande pourquoi vous êtes intéressé à la talentopraxie, mais je n'en sais rien. Oui, c'est très compliqué de définir pourquoi on est intéressé par tel sujet. Et après, son hypothèse aussi, c'est qu'elle est tellement vivante qu'elle ne peut pas ne pas être intéressée aussi par la mort. Et encore une fois, on retrouve cette opposition. Et ce roman, si je reviens sur le style, il y a beaucoup de variations de styles. Parfois, un style très familier, parfois un style beaucoup plus soutenu, des dialogues, des paroles de musique, des mots. Donc, effectivement, on a un peu le sentiment d'un style qui est destiné à rendre encore ses personnages plus proches du lecteur, de les donner à voir comme s'ils étaient, vous voyez, dans la pièce à côté, en train de... si on voyait Alice, en train d'examiner, enfin, de scruter ce que fait Sylvain avec les cadavres. Et ça a été aussi une volonté des départs de travailler ces différents niveaux de langage dans votre roman ? Je ne sais pas si c'était une volonté. Ça s'est aussi imposé un peu au fil de la plume et c'est lié aussi au fait que moi, c'est quelque chose que j'aime en tant que lectrice quand il y a différents niveaux de langage. Par exemple, j'aime que le langage des personnages ne soient pas aseptisés, qu'ils parlent aussi, qu'on les entende parler, en fait, qu'ils soient leurs propres langues, que les dialogues soient vifs, qu'on les entende, que ce ne soit pas un langage dépouillé et aseptisé et qu'il puisse y avoir un petit peu de vie aussi dans la langue. Et moi, un langage soutenu et un langage familier ne sont pas du tout incompatibles. Tout ça, ça participe à rendre la langue vivante, en fait, dans tous ses registres. Donc, oui, c'est quelque chose que j'aime en tant que lectrice. Donc, ça m'a paru un peu naturel d'essayer de l'appliquer moi-même dans l'écriture. Et ça, c'est écrit facilement ? C'est-à-dire facilement ? Je ne sais pas. Est-ce que les guins de son premier roman, c'est un exercice facile ? Est-ce que... Je veux dire, parce qu'il y a un ton dans le livre, il y a une petite musique, pas que celle d'Alice. Il y a un rythme dans votre roman, alors que finalement, on ne peut pas dire qu'il se passe beaucoup de choses, hormis les... Ce n'est pas méchant. On a le sentiment qu'il y a presque une unité de lieu, même si ce n'est pas tout à fait le cas, mais on a le sentiment que c'est conçu comme ces pièces classiques avec une unité de lieu, une unité de temps et de personnages, parce que c'est un face-à-face entre deux personnages, mais justement, ça, le rythme du livre fait que, je ne sais pas comment dire, à la fois, on ressent cette unité de lieu, on sent bien que la focale de plus en plus se resserre sur la rencontre de ces deux contraires, et en même temps, ça donne un rythme au livre, parce qu'on sent bien aussi que ça ne se passe pas sur 15 jours ou une semaine de la rencontre. C'est en ce sens-là où je dis comment on trouve le rythme, la musique d'un livre, surtout quand c'est le premier qu'on écrit. J'aurais du mal à répondre à cette question. Je pense que là, celui-ci, enfin, ce n'est pas mon premier essai, donc ça aussi, ça compte. Il s'avère que celui-ci s'est écrit très rapidement, dans une sorte de frénésie, et que le rythme, il s'est trouvé comme ça aussi. Ça donne cette impression peut-être de rapidité à la lecture parce qu'il s'est écrit assez rapidement. Ça a été quelque chose qui est sorti un peu jubler, comme ça. Donc, le rythme, pour le coup, je ne sais pas dans quelle mesure ça a été réfléchi ou quoi. Je pense que c'était aussi lié à un rythme frénétique de ma part déjà d'écriture et je pense que ça se ressent peut-être à la lecture. Oui, 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 tout à fait. Moi, je l'ai ressenti quand je vous ai lu ce... Oui, c'est quand même... Enfin, on est pris dans une histoire. Il y a un rythme. On n'a pas trop le temps de s'opposer. On est pris par l'histoire, en fait. C'est ça que je voulais vous dire. C'est qu'on voit bien... Puis on voit bien aussi un peu comment le rapport s'inverse progressivement tout au long du livre entre les deux, entre un début où, effectivement, Alice ne sait pas trop comment se positionner et puis, peu à peu, elle va prendre l'ascendance sur cette relation avec Sylvain et que ça aussi, c'est une dimension, je veux dire, on la vit plus forte que la mort, finalement. de l'interprétation, mais oui, on peut le voir comme ça. Je ne sais pas, ça vous... Non, vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Vous n'avez plus... C'est un point de vue de lecteur et on se dit que, finalement, je veux dire, le dynamisme, la vitalité d'Alice l'emporte sur beaucoup de choses. Oui, moi, je vois comme ça. Après, je considère que c'est libre à l'interprétation de chaque lecteur. J'ai envisagé comme ça aussi, mais après, c'est tout à fait ouvert à interprétation. D'accord. Et le choix aussi de ne pas forcément avoir beaucoup de personnages secondaires dans le roman, celle-ci, c'était d'emblée ou... Parce que c'est vraiment un micro, comme je disais, entre deux personnes et que... Enfin, les autres personnages, c'est tout des morts, donc ils ne sont pas très bavards, mais ils peuvent parler de ce qui leur est arrivé de notre manière. Mais il y a assez peu de personnages secondaires où ils sont juste esquissés. Sauf peut-être une, mais je ne vais pas en parler. Oui, qui est très présente aussi, c'est la sœur de Sylvain. Mais effectivement, il y a assez peu de... Enfin, il y a à la fois toute une galerie de personnages secondaires qui sont les morts, qui ont chacun une personnalité, en fait, des peintes à travers ses parfums. Mais après, effectivement, c'est surtout un huis clos. Et c'est un roman qui reste relativement court. Et donc, pour pouvoir approfondir la relation entre ces deux personnages principaux, oui, il n'y avait pas forcément l'espace pour une myriade d'autres. Ce qui me comptait, c'était vraiment Sylvain et Alice et aller le plus loin possible dans leur personnalité respective, dans la relation qui noue entre les deux. Donc, c'était surtout ça, en fait, le pilier de l'histoire. Et sachant qu'ils vivent, eux aussi, un peu en basse-clos, quelque part. Donc, il n'y a pas non plus énormément de monde qui gravite autour d'eux. Déjà, à l'origine. Oui, c'est une personne assez seule. Oui, assez solitaire. Et elle peut se retrouver dans cette solitude. Alors, je parlais d'essence tout à l'heure, donc, il y a l'odeur qui est très importante, l'ouïe avec la musique. Mais il y a aussi le goût parce que, moi, j'ai beaucoup aimé le passage sur les confitures. Alors, il y a le vinaigre aussi, mais mon porchant naturel va plutôt aller vers les confitures. Même si c'est un confiture de piment, il doit faire toujours la chose la plus douce qui soit. Mais là aussi, on retrouve ce travail, cette allusion, alors moins directe, mais aux différents sens que l'on peut avoir. Oui, les sens sont vraiment le pivot du livre. Enfin, les cinq sens, je dirais. Sachant qu'en plus de ça, le goût et l'odorat sont intrinsèquement liés. Donc, dès lors qu'on parle d'odorat, on parle forcément du goût aussi. Donc, oui, mais d'une façon générale, c'est un côté un peu synesthésique et quand même très, très important dans le livre. Vraiment, les associations entre les sens. Vous avez un projet de futur roman ? Pas encore. C'est en cours. C'est en cours. On va peut-être quitter ce domaine-là de Tantopracteur ? Non, en fait, c'est Le Parfum Descentes tome 2. Ah ! Non, aucun rapport. Aucun rapport, d'accord. Écoutez, merci beaucoup. Merci à lui. Longue et belle vie à ce premier moment et on attend le second. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501